Mais, Khaouma, ce sont tes qualités de rédacteur ou pas, mais le récit, il est poignant. Bon lire le livre, il y a un yermain avec l'empathie, il y a un nom de Adjira Bissar. C'est le comportement et la façon de parler, je me trouve que c'est normal pour ce qu'elle aurait subi. Mais, pourquoi il y a un contraste entre le livre et son comportement ? Adjira Bissar qui parle dans le livre n'a rien à voir avec celle qu'on a médiatisée, avec celle qu'on nous a vendue. Même le jour du procès, je me dis, le jour du procès, je suis désolé Adjira, vraiment, je suis une femme, mais là, je reprends mon rôle de journaliste. Le jour du procès, Nimo Wahé, elle a parlé comme une femme mûre, comme une femme qui semblait assumer l'immodon d'Ef, alors que dans le récit, peut-être que Yahoyakobinde, non, c'est une victime, c'est une fille fragile, traumatisée. Je me suis dit que 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 je ne veux pas changer, je veux pas gagner l'authenticité avec l'innocence au propos, parce qu'on a un arrêtissement sonore. Parce que c'est la véritable Adjira à qui on a laissé le temps de s'exprimer. Adjira, si peut-être que si on a 7 ans et que l' Southwest,, on a essayé de nous dire qu'on a essayé tranquillement, en toute sérénité. Si, on a essayé, elle n'a pas... Si, on a essayé, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Ils ne nous enquadrés, pas elle, ils n'ont pas voulu. Donc on est occupé, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ce n'est pas fou d'avoir essayé. Et si elle peut venir s'asseoir ici ? On va l'interroger. Je suis certainement. Mais je veux dire, il y a une occasion de dire en toute sérénité, de déverser le nez du monde, et de déglouer. Je veux dire, il y a un procès. Le dossier, c'est que j'ai fait un procès, un interrogateur d'audience. Je ne sais pas qu'une histoire comme ça, un interrogateur. Je ne suis pas jugé le magistrat, il ne me contrait pas l'audience. Mais j'étais resté sur ma faim. C'est un co-bac, tu es un co-bac. Non, non, en tout cas, j'appréis que si on ne connaît plus, on ne connaît plus, on peut se connaître. Parce que, aussi, on a dit le livre, il y a quelque chose que tu fais. Je vous dis, mon magistrat est quand on lit le livre à laquelle tu fais. Moi, j'ai une question qui me demande. Je pense que je suis dit, je sais, je l'ai vu de ce livre, je ne sais pas si on ne sent pas à ce livre, ce n'est pas où je n'ai pas dit, ce n'est pas ce que je fais. Mais à qui la faute ? Elle a eu un temps de parole. Dans le livre, on voit une fille traumatisée, qui a peur, qui regrette, qui est malheureuse. Lola Nougis, tu l'as dit. Une fille qui a subi. Mais tu as dit ça à Nougis Tribunal, c'est une jeune dame qui assume, qui s'assume, qui a parlé de manière salace, et heurtant même parfois l'opinion. Non, je vais t'expliquer. Je comprends pourquoi l'on défendre moi Agissar, franchement. Mais aussi, Agissar, on appelle un templo et il est l'un des épaules des décans pour découvrir avec moi devant tous les Sénégaliers. Je ne sais pas ce que je disais. 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 livre moi j'ai qu'au reçu de beauté msoffa de bauat petit câble tu vois que tahao du sénégalais de mon fait se mondique n'est pas amoureux de brun fédic samedi comme affaillé à glenna glenet sénégalais parce que dans notre société c'est ça la vérité il faut aussi une société une société très misogyne mais justement parce que l'on m'entendera mené que japonais ni aïssar mouton rappelé d'un bel exemple l'exemple est un peu tout manguez n'a jamais défendre et féministrer les droits de droits de la femme de quoi défendre je suis soir à l'issat amé à cause mansonco une semaine après la télévision de rechercher des images les femmes de pasteur d'un serré aux mansions c'est le coeur n'est pas de l'humour imposer c'est bon mouret voilà la responsable de la société donc votre souffert au pays d'appeler ça elle avait un procès elle avait des juges elle avait une opinion nationale internationale et puis le récit il est bouleversant il est poignant mais pourquoi donc elle ne pouvait pas dans un procès non mais 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 c'est un procès par la ramène et que le procès n'est même pas contradictoire ouais mais elle aurait pu se replonger non mais elle aurait pu se replonger dans ce récit là mais dans ce récit là aussi même une journaliste je vais commencer l'interview je vais commencer une question il y a des billets billets mais elle a l'ignore de paris à moi être non d'elle fait interview non mais ce fil conducteur entre une nulle est-ce que à l'issard j'aime le nom vous jouez vous bouc à fournir un nouveau maguet action axé à l'ouïe boutilier pour je ne sais pas tout s'il y a à l'issard que le intervient 90 minutes de 90 minutes procurer poser question mais poser question président poser question etc nous interrompre poser question qui suspension C'est-à-dire que l'histoire d'Aggisar est un violent requisitoire contre notre société. La pauvreté, la précarité, les jeunes filles, issues de certaines familles, comment elles sont laissées à elles-mêmes. En fait, en Agisar, nous avons fait le procès de la société sénégalaise. Mais je n'ai pas expliqué le fait que ce récit poignant-là, où elle retrace les faits, où elle parle de tout ce qui s'est passé, de Ndeye Khadi, de certains de ses parents, de tout ce qui s'est passé au salon, et que le juge Bignot, à la fin de la fin, il disqualifie les faits de viols, il disqualifie les faits de menaces de mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? La disqualification en corruption de jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé au dossier ? Oh, c'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça ! Voilà, c'est ça. Donc, comment dit-on, aujourd'hui, on a desudiants pour les gens qui s'y rendent compte en français, on va déménérer. Parce que vous n'avez pas vu ces faits. Agisar, il a écarté l'inflation de lui. Elle a craqué, elle a pleuré, elle a dit qu'on m'a trahi ou non m'a pas bien jugé. alors elle était déçue de son jugement parce qu'elle est intima convaincu que l'immédiat de grec comme un jour dans l'équipe nil a dit ça mène un pays agi sarroum taymi bouddha waton procès d'un tas comme le nom de l'avenir